Musique Je suis Camille Barnot, je suis attachée de coopération et action culturelle à l'ambassade de France de Cuba. L'opération Goût de France c'est quand même un petit voire un gros défi parce que les conditions techniques, parce que les conditions d'accès à l'information, à l'internet, la communication sont relativement difficiles. On a pu relever ce défi notamment grâce à la collaboration de ce restaurant où on est actuellement, qui est la Guarida, qui est en fait un paladar, c'est-à-dire un restaurant privé. Outre le fait que c'est quand même un endroit absolument magnifique, il est en plein centre de la Havane, dans un quartier qui s'appelle Centro-Havana, qui est un quartier très populaire de la Havane. La gastronomie française a vraiment une bonne réputation ici à Cuba. Les Cubains sont des gens qui aiment manger, qui aiment bien vivre. Ils ont une idée très précise de ce que c'est que la gastronomie française. Les chefs ont tous, d'une façon ou d'une autre, des liens avec la gastronomie française, soit parce qu'ils ont eu la chance d'étudier avec des chefs français en France ou ici, soit parce que dans les écoles cubaines, on enseigne des recettes françaises. Cette diplomatie gastronomique, elle est vraiment à la frontière de la diplomatie économique et de la diplomatie culturelle. La vision qu'ont nos partenaires cubains, pour eux, la gastronomie c'est un art. Donc c'est un art qui représente la France, au même titre quasiment que la tour Eiffel et la baguette de pain. Après, je pense que sur le moyen terme, et notamment au niveau de ces commerces particuliers, indépendants, du secteur privé, c'est justement important de continuer à positionner la gastronomie française comme leader sur le secteur de l'hôtellerie et de restauration. On est quand même aussi très contents de pouvoir manger des plats raffinés, des plats qui nous rappellent la gastronomie française et dont on se rend compte qu'en a l'étranger, que c'est très très spécifique à la France, cette diversité culinaire.